Et le régime du Marzène continue ses pratiques perfides en accordant des terres agricoles à son allié sioniste pour lui permettre de cultiver des fruits et légumes et les écouler sur le marché international. Une manière de contourner le boycott de ces produits par les consommateurs en soutien à la cause palestinienne. Wally Djusfi. L'entité sioniste est en train d'envahir le secteur agricole au Maroc. Après l'autorisation d'acquisition des territoires marocains, le Marzène a mis en place désormais un système permettant aux entreprises de l'entité sioniste d'occuper des terres agricoles marocaines. Une nouvelle qui pénalise davantage les agriculteurs marocains qui se retrouvent aujourd'hui livrés à eux-mêmes. 80% des produits agricoles qu'on achète proviennent de l'entité sioniste. La grande majorité des semences produits au Maroc provient de l'entité sioniste. Ces semences ne sont utilisables qu'une seule fois. La production qui en résulte ne peut être plantée une autre fois. Cela va effacer les composantes génétiques des semences marocaines et créer par conséquent une certaine dépendance économique. Pire encore, l'entité sioniste se dirige vers la culture de produits à forte consommation d'eau sur les terres marocaines, malgré la sécheresse et le stress hydrique qui persistent dans la région. L'entité sioniste cultive de l'avocat sur nos terres, sous le label « Made in Maroc ». C'est l'une des stratégies utilisées par l'entité sioniste pour contourner le boycott de leurs produits. Le Maroc est utilisé par l'entité sioniste comme un moyen pour écouler ses produits et contourner les sanctions qui lui sont infligées, ainsi que la campagne de boycott menée contre les produits de l'entité sioniste dans le monde. Des entreprises de production de matériel agricole et autres produits ont été créées dernièrement par l'entité sioniste dans la zone industrielle de la ville d'Ornetara dans le cadre de sa stratégie pour utiliser le Maroc pour contrer le boycott de ses produits et faire face aux restrictions économiques qui pourraient être imposées à l'entité sioniste à cause de ses génocides et de ses crimes contre l'humanité. – Sous-titrage FR 2021